Moi c'est Maman Flouch, j'ai trois enfants, une petite fille de 2 ans, Eden, et deux petits garçons de 7 mois, Jules et Sacha. Salut, bienvenue chez moi ! Moi j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait dans les petits pots de mes enfants, parce que j'en donne beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps, donc c'est très pratique pour moi. Oh, il a faim ce bébé, c'est trop bon ça ! Donc j'ai eu la chance d'aller chez Blédina, parce que comme toute maman qui se respecte, je me posais plein de questions sur l'alimentation de mes bébés, sur ce que je faisais avec eux, et en l'occurrence, est-ce que c'était bon de leur donner des petits pots ? J'avais besoin d'être rassurée. Et du coup, je suis allée chercher les réponses à la source chez Blédina. Et donc là, on est dans le bus, on va voir les vergers de Blédina. Je suis la productrice du verger. On est un verger indépendant, on est quand même un verger éco-responsable. Nous n'intervenons plus avec des pesticides. Nous utilisons en priorité tout ce qui est bio. D'accord ? Allez, c'est parti pour l'usine ! Défilé de mode Imminon. Beau gosse. C'est ma nouvelle photo de profil Facebook. Je crois tellement que je vais être belle là. Sur la chaîne de production en temps normal, le produit va subir des centaines de contrôles, de la matière première jusqu'au produit fini. On s'assure que les étapes clés soient bien complètement maîtrisées pour produire un produit conforme à nos attentes. Des petits pots, des petits pots et encore des petits pots ! Donc ils sont tous vérifiés un par un par la grosse machine qui est là-bas. Donc ils vérifient s'il n'y a pas d'impureté, si le petit pot n'est pas fendu. Et s'il y a la moindre petite erreur, ça se retrouve à la casse. S'il y a un problème sur la chaîne de production, il est immédiatement identifié par les équipes qui sont en production et qui vont isoler la partie du produit concerné. Ce produit va subir un certain nombre d'analyses. Si ces analyses démontrent qu'il n'est pas conforme à nos attentes, il sera détruit. On ne met jamais sur le marché un produit qui ne correspond pas à l'ensemble de nos exigences. Et maintenant c'est parti, on va aller élaborer des recettes dans un atelier culinaire. Qui c'est qui décide des recettes ? Pourquoi carottes, jambon ? Déjà on regarde ce qu'on propose bien, tous les légumes à tous les âges. On va interroger nos consommateurs. J'ai été super surprise quand je suis allée chez Bledina parce que je me suis rendue compte que je ne pourrais jamais autant contrôler la nourriture que je donne à mes enfants qu'eux le font. Depuis deux ans, je me posais pas mal de questions sur les petits pots, le côté industriel, ça fait un peu peur. Et d'avoir visité les locaux de Bledina, ça m'a bien rassurée et je ne culpabilise plus du tout de ne pas faire les petits pots moi-même. Enchantée ! Alors Marion, du coup, c'est quoi la différence entre une recette pour bébé et une recette pour adulte ? Déjà on va s'attacher à choisir particulièrement nos ingrédients, de manière à faire en sorte de pouvoir respecter les normes d'une alimentation pour bébé. Après, on ne va pas prendre les mêmes profils nutritionnels que sur une alimentation adulte courante. Par exemple, on va s'attacher à mettre relativement peu de sel dans nos produits, voire pas de sel du tout. L'enfant en période de diversification, c'est une période de découverte superbe pour lui. Et nous, on a à cœur de faire en sorte de lui faire découvrir le goût des légumes et aussi mâcher, apprendre à croquer les légumes. Donc au fur et à mesure de sa progression, on va adapter la texture de nos produits. Bonjour Edith ! Bonjour ! Ou alors, les producteurs, vous les choisissez comment ? Il faut qu'ils soient capables de produire ce dont on a besoin. Et nous, on a besoin de fruits et de légumes qui répondent à des exigences très strictes sur les résidus en pesticides et les résidus d'autres contaminants. Et donc concrètement, ça veut dire qu'ils doivent être capables de répondre à ces exigences qualité, mais aussi, il faut qu'il y ait des percelles qui soient loin des routes avec beaucoup de trafic et qu'ils soient dans un environnement favorable. Et j'ai pu constater qu'entre le producteur et Blédina, il y avait vraiment un lien très particulier. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un agriculteur, ça fait 25 ans qu'il fournit les usines Blédina. Du coup, je me suis dit, c'est marrant parce que ça veut dire que moi, à l'époque, quand je lui ai mangé des petits pots, c'était les mêmes pommes de terre qu'aujourd'hui. Nous avons la responsabilité et l'envie que le produit donne toutes ses caractéristiques organoleptiques de goût, de texture, de couleur au bébé et qu'il le mette en appétit qui correspond exactement aux attentes du consommateur. On a fait chaud au cœur de voir toutes ces personnes se mobiliser autour de mon petit pot qui allait finir chez moi avec mes enfants. Chaque fois que j'en ouvre un, j'ai limite envie de faire une minute de silence. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi sur la confection d'un petit pot. Je vous fais plein de bisous et moi, je vais donner la compote.